Le métier d'éthique, c'est de révolutionner le monde de l'immobilier en créant des espaces de travail co-conçus dans des bâtiments éco-conçus, éco-gérés, qui sont dédiés à l'économie sociale et solidaire. Donc nous créons, nous finançons, nous gérons, nous animons des tiers lieux dédiés à l'économie sociale et solidaire. L'idée d'éthique, elle ne vient pas de moi, elle vient de Jamie Hartzell. C'est une personne en Angleterre qui s'est aperçue dans les années 90 que beaucoup de personnes souhaitaient avoir des investissements citoyens. Et il s'est également aperçu en parallèle que le monde associatif n'avait pas toujours accès à des bureaux ou des espaces de travail de qualité. Et il a créé finalement ce concept de bâtiments qui sont financés par une multitude d'actionnaires engagés, des bâtiments qui sont rénovés de façon écologique et qui sont loués et gérés de façon bienveillante au service de l'économie sociale et solidaire. Donc Jamie a créé Ethical Property officiellement en 1998. Moi, je l'ai rejoint en 2004 à Oxford. C'est développé en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles. On a aussi eu pas mal de demande ensuite de l'Europe continentale, notamment avec la création d'un bâtiment à Bruxelles. Et à partir de là, l'histoire européenne a démarré. Et je suis donc arrivée, je suis revenue en France en septembre 2010 pour lancer Ethic et adapter le concept à la France. Ce qui distingue Ethic des autres sociétés immobilières, c'est trois choses. La première, au démarrage, on co-construit avec les futurs utilisateurs le projet. Donc on fait une étude des besoins réels du groupe associatif, des organisations Impact en termes d'usages, de nombre de salles de réunions. Enfin, on fait vraiment un état des lieux de leurs besoins. On regarde leurs moyens. On va choisir avec elles un endroit qui leur convient. Et donc, finalement, elles vont suivre le projet du début à la livraison du bâtiment. On va travailler avec les futurs utilisateurs et les collectivités locales pour assurer un ancrage local. Et ce n'est pas un bâtiment qui arrive comme ça hors sol. La deuxième différence, c'est l'engagement environnemental qui est, je dis holistique, c'est peut-être mon côté anglais, mais c'est vraiment très global. On regarde tous les impacts du bâtiment sur l'environnement. Donc bien sûr, c'est éviter l'artificialisation des sols. On va rénover de l'existant. On va optimiser l'espace pour maximiser les usages. Donc, en termes spatial, mettre plus d'usages, mais également en termes temporales. C'est-à-dire, on va pouvoir avoir des salles de réunion la journée qui servent de salle de yoga le soir. Donc vraiment, on travaille sur cet impact-là. Mais on travaille aussi sur s'assurer qu'il y ait le tri des déchets, qu'il y ait, par exemple, les transports doux. Donc, on a des vélos sécurisés pour les cyclistes, des douches s'ils viennent de loin. Et bien sûr, on va demander à ce qu'il y ait un resto qui offre des produits en circuit court et au moins une option vegan le midi. Et la troisième distinction avec une société immobilière classique, c'est le mode de financement. Nos bâtiments sont financés par une multitude d'actionnaires. Donc, au sein des TICSAS, nous avons 250 actionnaires, dont 240 particuliers et des fonds à impact, donc des fonds qui sont spécialisés dans l'investissement triple bilan. Donc, ils attendent toute cette, comment dire, cette communauté d'actionnaires, attendent une rentabilité financière légèrement en dessous de la moyenne, mais elles attendent aussi une performance très forte d'un point de vue social et environnemental. Donc, la construction du modèle, elle est renforcée par ces actionnaires qui soutiennent les projets de façon très concrète en exigeant finalement des externalités positives. Un des impacts des TICSAS sur lequel je voudrais insister, parce qu'il est peut-être moins visible, bien sûr, on a notre impact environnemental qui est très facile à calculer, qu'on voit dans notre rapport annuel. Il y a l'impact social du fait d'offrir des locaux de bonne qualité à l'économie sociale et solidaire et donc indirectement d'aider à la création d'emplois durables, non délocalisables, dans un secteur qui répond à des vrais besoins de la société. Donc, tout ça, c'est très visible. L'impact d'être moins visible, c'est la petite révolution qu'on a aidé à lancer dans le secteur de l'immobilier en général. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, quand j'ai créé TICSAS, on était un petit peu des OVNI, on faisait tout n'importe comment selon le marché classique. Le fait d'être à la fois, finalement, on était un peu, on est un peu promoteur, foncière, exploitant, etc. En France, on disait non, on ne fait jamais ça, c'est tout séparé, etc. Or, la vertu de faire tous ces métiers, c'est qu'on construit réellement des choses dont les gens ont besoin et on les gère au maximum de leurs capacités. Donc, on va optimiser le fonctionnement d'un bâtiment, on va optimiser l'immobilier, non pas pour générer des fonds pour des investisseurs hors sol, mais pour créer de la valeur pour le quartier, pour son environnement, pour les usagers. C'est vraiment un impact global. Et nos modes de travail aussi à l'intérieur des centres, comme ils collent plus aux vrais besoins, ça a permis de faire évoluer l'immobilier pour servir les nouveaux modes de travail. Parce que finalement, on parle beaucoup de tiers-lieu, de coworking, etc. Maintenant, les personnes ont toujours eu besoin d'avoir cette flexibilité. Alors, pas toujours, mais depuis, on va dire, les années 90, il y a toujours eu besoin de cette flexibilité, mais l'immobilier classique, même les architectes ne le fournissaient pas vraiment. En tout cas, c'était des petites expérimentations par-ci, par-là. Je pense qu'on a aidé finalement à faire passer le coche et accélérer cette transition et cette nouvelle fonctionnalité travail. Donc, c'est peut-être moins visible, mais c'est aussi un bel impact d'Ethique. L'objectif dans dix ans pour Ethique, c'est de continuer ce qu'on a fait, de pouvoir encourager d'autres à faire la même chose, que ce soit d'autres tiers-lieux, des collectivités. On a pu développer un savoir-faire qui est réplicable. On va le répliquer, nous, au service de notre écosystème de l'économie sociale et solidaire, structure à impact. Donc, c'est vrai qu'on est quand une niche, mais une niche qui a une taille importante. On est vraiment dédié à ça, on est vraiment dédié à l'essor de ces héros qui, finalement, résolvent les grands problèmes de société. Donc, on va continuer à faire des espaces de travail pour l'économie sociale et solidaire. Il y a un besoin fort dans toutes les villes de France. Donc, je ne sais pas chiffrer aujourd'hui. On va certainement continuer à se développer. On se développe par plateau. Là, on double notre taille en deux ans. Voilà, on va continuer. Je ne sais pas si ça va être à cette vitesse, mais on va continuer à se développer.